Seigneur Tout-Puissant, on veut recevoir de toi la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut et on veut se tenir vraiment en toute humilité pour que tu puisses nous enseigner toi-même et puis nous transformer surtout, nous transformer à ta gloire, nous transformer pour notre joie évidemment, mais ce n'est pas notre joie, ce n'est pas notre confort que nous cherchons, ce que nous cherchons Seigneur c'est ta gloire à toi, au nom de Jésus, Amen. Alors on va lire un verset, un seul verset, vous savez qu'on est dans une série sur les béatitudes, donc c'est le tout début du Sermon sur la montagne qu'on trouve en Matthieu 5 et on va juste prendre un verset aujourd'hui, verset 7 dans ces béatitudes, ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres parce que Dieu sera bon pour eux, ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres parce que Dieu sera bon pour eux, Amen. La bonté, la bonté, on recherche ça, on parle sur ça, beaucoup de gens à l'église ou dans les milieux chrétiens recherchent la bonté et en dehors de l'église on dit oui oui la bonté, les chrétiens cherchent à être bons, c'est même connu, pourtant Jésus lui-même a une parole sur la bonté qui devrait nous faire réfléchir, qui devrait nous arrêter pour méditer. Un jour, un homme vient vers Jésus et lui dit, bon maître, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et Jésus commence par lui répondre, pourquoi m'appelles-tu bon ? Seul Dieu est bon. Et en fait Jésus à ce moment-là questionne le gars qui est venu, pourtant lui poser sa question, lui dit mais est-ce que tu sais qui tu es venu questionner, à qui tu es venu parler ? Avec une phrase qui est quand même terrible, pourquoi m'appelles-tu bon ? Seul Dieu est bon, seul Dieu est bon. C'est une phrase qui a un côté terrible. Moi je crois que Jésus est le fils de Dieu et qu'en fait il voulait faire réfléchir son interlocuteur sur le fait que la bonté qu'on voit s'exprimer en Jésus, cette force de l'amour qui se déploie, elle a une source et c'est la source de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle dit sur nous ? Qu'est-ce qu'elle dit sur le reste des hommes que nous sommes, quelque chose qui en même temps est terrible ? Pas un seul d'entre nous n'est bon ici, en fait, en vrai. Bon la bonté si on réfléchit sur ça, normalement quand on réfléchit sur ça, les enfants vous jouez encore avec moi là, c'est bon ? Les enfants, les adultes, tout le monde. Normalement si je demande, qui ici n'est jamais bon ? Et normalement personne ne lève le doigt, parce que vraiment jamais bon, personne, personne, bon ok. qui est toujours, toujours bon ? Et normalement, ouais ! Et en fait ça veut dire que vous tous, nous tous, on flotte dans la zone grise. Ok ? Bonjour les gris ! Et en fait on flotte dans la zone grise avec des plus ou moins. Parfois on regarde les gars à la télé, journal télévisé, on voit les dictateurs à la télé. Et là on se dit, ok, je ne suis pas toujours bon, mais je suis quand même tellement meilleur que ces mecs-là. Et donc du coup on se compare et comme disait un philosophe président, quand je me compare, je me rassure. Très, très haut de philosophie. Quand je me compare, je me rassure. Ouais ça dépend à qui tu te compares. Si tu te compares au journal télévisé, oui. Si tu te compares à Jésus, tu ne te rassures pas. Si tu te compares à des disciples du Christ dans l'histoire de l'Église, tu ne te rassures pas forcément non plus. Mais tu es toi et moi, on sait tous qu'on est dans la zone grise, plus ou moins. Et en fait sur la question de la bonté, la bonté qu'on est capable de donner aux autres. Je voudrais aborder le problème par qui est bon et qui nous sommes d'abord. Je voudrais aborder ce problème à travers deux pôles. En fait, la Bible dit quelque chose de très fort, qu'on a parfois du mal à recevoir. Elle dit que chaque homme, chaque homme, il n'y a pas un seul homme sur cette terre et dans l'histoire qui n'ait pas été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Chaque homme. Quand la Bible dit ça, elle dit, chaque homme, excusez-moi, je vais choquer, mais peut-être, chaque homme y compris les plus méchants de l'histoire. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Chaque homme y compris Hitler, Pol Pot, etc. Tous ces mecs-là, ils ont été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que chez chaque homme et chez les plus monstrueux des hommes que l'histoire est portée, il y avait malgré tout cette image de Dieu, il y avait un truc en eux, une parcelle, un atome de bonté que Dieu avait mis en eux pour pouvoir vivre la bonté, la bonté même de Dieu. Parfois, c'est dur parce que vu les atrocités que les hommes sont capables de commettre, on dit, mais ces mecs-là, c'est des déchets de l'humanité, ce n'est pas possible, il ne reste rien de Dieu, c'est juste des monstres. Et en fait, la Bible dit non et elle refuse qu'on diabolise tellement une personne que cette personne n'ait plus la bonté de Dieu en elle. C'est en fait hyper important parce que ça veut dire que vous et moi, ça vous est peut-être déjà arrivé d'être en prise avec des personnes qui sont vraiment terribles avec vous, des personnes qui vous humilient autant qu'elles le peuvent. Si elles peuvent vous marcher sur les pieds, elles le font et si elles avaient pu faire plus, elles l'auraient fait aussi. S'il n'y avait pas eu de loi, pas de gendarme, elles n'auraient pas eu de limite, elles l'auraient fait avec vous. Ces personnes qui vous ont peut-être blessés dans votre vie, qui nous ont blessés dans notre vie, ces personnes qui peut-être ont ruiné des parts de vous, des agressions jusqu'au plus profond, jusqu'au plus intime de nous-mêmes. Ces personnes, c'est difficile de se dire à un moment donné, il reste quelque chose de bon dans cette personne. C'est terrible. Surtout quand on est en plein dans le truc. Si en ce moment, vous êtes en train de vivre des agressions terribles. S'il y a cette personne qui vous roule dessus, qui vous marche dessus, qui est là pour vous broyer. Difficile de se dire, il reste encore quelque chose de bon de cette personne. Et pourtant, c'est ce que la Bible nous oblige. Elle nous contraint à ça, ne pas pouvoir diaboliser même la personne qui est terrible avec nous. Il reste en elle une parcelle de bon qui doit pouvoir se réveiller. Et nous n'avons pas le droit, spirituellement, nous n'avons pas le droit de désespérer de Dieu. Et nous n'avons pas le droit d'interdire à Dieu de faire quelque chose avec cette personne, j'ai fallu dire cette ordure. Nous n'avons pas le droit d'interdire à Dieu de faire quelque chose avec ces personnes malfaisantes qui sont autour de nous. Mais nous, nous restons toujours dans notre zone grise. L'autre question qui est parfois très difficile, c'est est-ce que nous sommes bons ? Ça, c'est quand je suis avec des amis un peu humanistes. Parmi mes amis humanistes, il y a des personnes, je vous jure, c'est incroyable la bonté qu'elles déploient envers les autres. Parfois, quand on est avec des amis un peu humanistes, quelle que soit leur religion, mais des gens pas chrétiens témoignent d'une telle bonté dans leur vie, font tellement de choses bien dans leur vie. des gens qui sont engagés, engagés dans l'associatif, qui sont passionnés pour la dignité humaine, qui déploient vraiment une énergie considérable à tel point que franchement, ils font palire les chrétiens. Ils foutent la honte à l'église chrétienne qui se revendique du nom de Jésus et qui, en fait, parfois est tellement tiède et tellement molle. Mais parfois, quand on est dans les cercles humanistes, il y a un moment donné où c'est difficile, c'est quand on présente la nécessité absolue de la repentance humaine. Quand on dit « oui, mais même les meilleurs de ces hommes-là ont besoin de se repentir parce qu'en fait, la bonté que nous déployons, la bonté humaine que nous déployons, elle est partielle, elle est partielle, elle est finalement minime. » Hier, j'étais avec les ados. Les ados, parmi les choses qu'on a évoquées, le calcul de la bonté qui se déploie, mais en fait, qui recherche quelque chose en retour, on a évoqué aussi un problème à être bon avec les autres. Vous savez ce que c'était ? La flemme. La flemme d'être bon. La flemme. En fait, je sais que ce serait bien que je sois bien, mais je n'arrive pas. C'est au moins, tellement j'ai la flemme, quoi. Mon confort qui passe avant. Ce n'est pas que je suis méchant. Je n'ai rien fait de mal. Mais j'ai eu la flemme de faire bien. Ça dépend comment tu l'envisages, ça. Mais je crois que d'un point de vue de la Bible, franchement, c'est grave. Et puis, il faut que je vous dise la vérité. J'ai eu un petit choc, un petit traumatisme, en fait. En décembre, je suis allé à Madagascar. C'est un pays qui est très pauvre. Et à Madagascar, dans les petits chocs que j'ai eus, c'est que je me suis rendu compte qu'un resto avec ma femme, c'était plus cher que le salaire moyen d'un malgache. Et là, je me suis dit, mais en fait, beaucoup de choses que nous appelons bonté, en fait, c'est des miettes. En fait, on file des miettes. Et parfois, on se croit bon, mais on lâche des miettes. Et on se rassure. Je ne voulais pas vous culpabiliser. Non, je veux juste qu'on réfléchisse ensemble. Parce qu'en fait, le chemin avec Christ, il passe par là. Il passe par la repentance. Et je sais qu'en fait, il est nécessaire, ce chemin de la repentance. Je sais que tant que nous nous trouverons bons, tant que nous nous persuaderons que nous sommes des gens bien, je sais qu'il y a quelque chose auquel nous n'accéderons pas. Et cette bonté dont Jésus parle, la bonté de Jésus, la bonté qu'il a mise en pratique, la bonté qu'il a menée sur la croix, c'est une bonté surnaturelle, c'est une bonté parfaite, c'est une bonté céleste, c'est une bonté qui n'est pas de ce monde, et c'est une bonté qui n'est pas à notre portée naturellement. Et c'est sûr que tant qu'on est dans la zone grise et qu'on cherche des points de comparaison, en fait, on trouve de quoi surfer la vie, on trouve de quoi se rassurer. Mais la bonté de Jésus, la bonté dont il parle, n'est pas cette bonté, simplement comparable avec les petites aumônes et les petits actes de bonté que produisent les gens autour de nous, les gens sympas, les gens cools, les gens qui font un peu de bien autour d'eux. Et en fait, c'est pas ça l'Église du Christ, celle de la terre, lumière du monde, c'est pas ça l'Église du Christ. C'est pas une église qui est un peu plus gentille que les autres assauts humanitaires de la ville. L'Église du Christ, c'est une église qui brille d'un feu que le monde ne connaît pas. Et les amis, en fait, la bonté, la bonté envers les autres, si nous sommes finalement, comme tout le monde, un peu bons, surtout bons avec nos copains, surtout bons avec nos enfants qu'on aime tellement, surtout bons avec notre femme, pour le temps où ça se passe bien avec notre femme, si on est surtout bons comme ça, en fait, de quel droit nous revendiquons-nous de Christ si c'est pas une bonté surnaturelle qui nous transforme, qui nous retourne à l'intérieur, qui laboure notre cœur, et qui nous amène à produire un fruit qui n'était pas dans le cœur naturel. Et je pense qu'en fait, c'est ça que nous venons chercher auprès de Dieu. Parce que sinon, la vérité, les sciences humaines regorgent de ressources. Les sciences humaines, les sciences sociales regorgent de ressources pour être un peu plus mieux, un peu plus moins pire. Et voilà, les amis, quand on prie, je pense que c'est un enjeu, c'est un sujet dans toutes nos prières. Combien de fois nous avons prié pour l'arrêt des guerres dans le monde ? Combien de fois nous avons prié pour qu'il y ait moins de faim dans le monde ? Combien de fois nous avons prié pour les pauvres ? Pour les malades ? Pour les uns et les autres ? Et je recommande à vos sujets de prière que nous puissions vraiment venir à Christ, venir à Dieu et lui dire Seigneur, aujourd'hui, je vais arrêter de te demander l'arrêt de la guerre dans le monde ou l'arrêt de la faim dans le monde. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur un truc. je vais te demander que tu arrêtes la haine dans mon cœur, la tièdeur dans mon cœur, que tu arrêtes le rassasiement plein d'hypocrisie dans mon cœur. Et aujourd'hui, ma prière, elle est concentrée sur quoi ? Seigneur, bien sûr, il faut que tu transformes le monde. Transforme mon cœur d'abord. Commence par là. Seigneur, je t'en prie, mets ta bonté dans mon cœur. Transforme-moi. Transforme-moi. et ce monde, il commence par ma transformation. On peut déplorer plein de choses dans ce monde. Ce monde est terrible. Il est noir, obscur, plein de dictateurs, plein de haine partout. Surtout au loin. Mais en fait, nous sommes, nous faisons partie de ce problème. Nous, dans notre écosystème, dans notre environnement, nous faisons partie de ce problème. Et le réaliser et se présenter devant Dieu, c'est déjà commencer à rentrer dans la solution de Dieu. La repentance. La repentance où nous cherchons Dieu. Seigneur, Seigneur, et mets ton amour en moi. Et Seigneur, je ne veux pas être simplement celui qui donne un peu plus, un peu mieux, mais je veux, Seigneur, cet amour parfait dont tu as dit qu'il n'était qu'en Dieu seul et dont tu as dit qu'il était un fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Je veux ça parce que je veux une bonté parfaite et non pas une bonté juste médiane. Je veux sortir de la zone grise puisque, Seigneur, tu m'as demandé d'être sur la montagne avec mon église et que mon église, ton église, Seigneur, brille pour éclairer ce monde en ton nom. Ok ? Cette question, je me la posais qui est bon, Dieu seul, du coup, je sais ce qu'il me reste à faire. Je me posais cette question mais je me posais aussi la question de comment ça s'est passé pour celui qui était bon. Qui a été bon avec lui ? Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus ? Je me rappelle encore d'une des phrases qui a déclenché ma conversion. À l'époque, j'étais en stage pastoral. Désolé, je suis parti de ces gens qui se sont convertis après avoir été pasteur. Parce que, comme dans la Bible, on peut être un gros religieux et pas encore être à Christ. j'étais en stage pastoral dans la paroisse de Bois-Colombe. Et là, un vendredi saint, vendredi saint, c'est là qu'on célèbre la mort de Jésus-Christ en croix, son sacrifice et tout ça. Il y a un gamin, il y a un gamin, comme là, on a interrogé les gamins, c'est pour ça que parfois il y a des réponses des gamins, il faut entendre parce que parfois ça déclenche des trucs. Un gamin qui a dit « Mais pourquoi ils ont tué Jésus ? Jésus était tellement gentil ? » Oh, mon grand, on va t'expliquer. C'est le gamin qui avait raison, la vérité. Pourquoi ils ont tué Jésus alors que Jésus était tellement gentil ? Parce que dans ce monde, la bonté n'est pas toujours payée de bonté. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jésus est allé voir tout le monde, Jésus est allé voir les pauvres, les malades, les faibles, les prostituées, les collectivités, les facteurs d'impôts qui étaient harcelés, marginalisés. Qu'est-ce qu'il y avait aussi sur le peuple ? Jésus est allé les voir tous les uns après les autres. Il a été bon avec tout le monde. Et qu'est-ce qu'on lui a reproché à Jésus d'être bon ? D'être bon ? En fait, c'est ça, je crois. On a reproché à Jésus d'être bon et de briller tellement par sa bonté qu'il a éclipsé le sacerdoce légitime d'Israël. Il a éclipsé la bonté des rabbis. Il a éclipsé l'enseignement des maîtres de la loi. Vous ne croyez pas la religion juive et tout son mécanisme terrible dénoncé par Jésus ? Je ne vais pas vous rassurer. c'est le même mécanisme que la religion chrétienne met en place pour se rassurer partout dans le monde depuis le Moyen-Âge, l'Antiquité et puis partout dans le monde de la France à l'Amérique du Sud. Et en fait, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'histoires dans l'histoire de l'Église, le nombre de saints célébrés aujourd'hui dans la religion catholique. tel saint extraordinaire ou tel missionnaire protestant qu'on va mettre en avant et tout. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où ces gars-là, quand ils ont commencé leurs actions, on avait envie de les brûler dans l'Église. Je prends un gars comme Saint François, Saint François d'Assise. Aujourd'hui, le pape s'appelle François à cause de Saint François d'Assise. Tout le monde trouve que Saint François d'Assise est un gars extraordinaire. En fait, à son époque, ce n'est pas du tout ce que trouvait l'Église. Et l'exemple, il est reproductible à plein d'autres saints. On n'aime pas les saints au moment où ils sont saints parce qu'ils ne font pas lire les chefs. D'ailleurs, dans l'Église, c'est comme au boulot. Au boulot, quand il y en a un qui travaille trop, qu'est-ce que lui disent ses collègues ? Oh là, calme-toi ! Oh là là, calme-toi ! Si tu bosses trop, ça va se voir pour nous. C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. S'il y a un gars au boulot qui est trop assidu, il fout la honte aux autres. Vous savez, dans l'Église, c'est la même. Quand Jésus, il bossait comme ça pour le royaume de son père, il y a les prêtres, ils ont dit « Jésus, calme-toi ! » Et en fait, dans l'histoire de l'Église, c'est comme ça aussi. Les amis, on a besoin d'un réveil spirituel, mais vraiment, un réveil spirituel profond. Et ne croyez pas que la bonté que vous allez témoigner, si Dieu vous réveille, ne croyez pas que ça va forcément bien se passer pour vous. Cette béatitude, ils sont heureux ceux qui sont bons envers les autres, car Dieu sera bon envers eux. Elle doit vous emmener jusqu'à ce chemin de Jésus. Et c'est déterminant. Jésus a eu ce courage, cette audace, cette foi, cette vie qu'il a menée jusqu'à la croix à un sacrifice pour les autres hommes, qu'il a menée à se prendre des énormes clous dans les bras et à souffrir toute cette croix parce qu'il avait la certitude de la communion totale avec son Père et que c'était le chemin et que la bonté qu'il déployait pour ce monde, elle avait une portée cosmique et que c'était le chemin de la bénédiction de son Père pour l'humanité. Mais il savait aussi la communion, l'amour, l'amour le plus tendre, inimaginable de son Père pour lui. Les amis, ce qui transforme notre vie, je crois que c'est à un moment donné de se poser et de se demander de quoi on vit, sur quelle branche nous sommes assises, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait vivre, en quoi nous croyons, est-ce que nous croyons que nous allons trouver notre joie dans notre travail, est-ce que nous croyons que nous allons trouver la totalité de notre épanouissement dans notre vie de famille, dans les valeurs que nous déployons, ce qui nous fait tenir, c'est notre relation à nos enfants, à nos parents. il y a un chant qui disait ici, parents, amis, tout passe, le bonheur paraît et s'efface. et en fait, il y a un moment donné déterminant dans notre vie où on doit se poser la question puisque tout passe et s'efface, les richesses de ce monde, les moments de reconnaissance au travail, les moments où nous sommes brillants intellectuellement, ça aussi, ça s'efface un jour, notre si beau visage, la force de la jeunesse, tout passe et s'efface et même nos proches peuvent s'effacer. Il y a un moment donné où on se pose la question sur quoi je veux tenir et poser ma vie et la bénédiction de Dieu, c'est une des réponses qui est présentée dans ce monde. Je crois, je crois que Dieu prend soin de moi, je crois que Dieu est ma bénédiction, je crois que Dieu est la branche sur laquelle je suis assise et une branche qui ne peut pas être sciée. Je crois que je suis dans la main de ce Dieu et que nul ne pourra m'arracher de sa main. Et c'est sur la base de ça qu'on trouve une autre manière de vivre notre vie, une autre manière d'habiter ce monde et dans cette manière-là on comprend que les divertissements, la vie, tout ce qui nous attache dans cette vie n'est qu'en fait la pâle image de ce que nous avons à y vivre. C'est là, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe, une conversion où on se dit je veux servir mon Dieu, je veux le servir parce que lui seul est bon, je veux recevoir sa bonté parce que lui seul peut me la donner et je veux faire de cette vie quelque chose qui soit utile à sa gloire. Je veux faire de cette vie, de mes journées, de mes heures quelque chose qui puisse le servir et le glorifier. Lui. Parce que c'est la seule chose qui a du sens. C'est la seule chose qui ne s'effacera pas. Et bien sûr, ça transforme mes relations familiales. bien sûr, ça transforme mes relations professionnelles. Ça transforme ma carrière. Ça transforme ma manière de vivre. Ça transforme tout. Ça emporte tout. Je vous remets à Dieu, les amis, je nous remets à Dieu pour qu'on puisse prendre conscience de Dieu dans notre vie. Prendre conscience du temps qui passe. Prendre conscience de la fragilité des choses qui nous entourent. prendre conscience même de la fragilité des êtres qui nous entourent et jusqu'à notre propre personne si fragile, si fugace. Moi, j'ai l'impression que je suis là pour tellement d'années. mais en vrai, en vrai, un jour, comme chacun d'entre nous, tu te retournes et tu dis mais le temps a filé. Je veux être heureux. Je veux cette joie du Seigneur. Je la veux, cette joie que le Seigneur donne. cette joie de pouvoir l'avoir servi de tout mon cœur, de tout mon être et d'entrer dans ses palais avec la joie du serviteur qui va recevoir de son maître la bénédiction promise. Voilà, que le Seigneur nous aide à cette prise de conscience et puis qu'il transforme radicalement, radicalement notre vie et tout son déploiement pour sa salle gloire. Amen. Alléluia 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 Roi Majestue